Coucou les amis c'est Sophie, nous voilà enfin au mois de juin, nous avons pu planter tout ce que nous avons préparé en début de saison. Je voulais simplement vous dire que vous pouvez y aller, la terre a atteint les 15 degrés réglementaires et vous pouvez semer directement en pleine terre vos graines. Je vous laisse sur la floraison exceptionnelle de la fée joie du Brésil, qui je pense cette année va donner beaucoup, beaucoup de goyaves. Je vous embrasse, à bientôt les amis. La tâche à accomplir au mois de juin sera de bien buter les gros pieds, c'est-à-dire les tomates, les aubergines, les poivrons, tous les pieds devront être butés avec pas mal de terre. De plus, il faudra apporter un très très gros paillage pour éviter l'évaporation de l'eau sur la terre et ainsi favoriser une terre un peu plus humide. Les haricots grimpants ont commencé à s'élever, il est donc temps de les buter aussi, à raison de 10 à 15 centimètres par pied. Pour ce qui est du paillage, vous pouvez apporter beaucoup de choses, de la tente de gazon, de la paille, des feuilles séchées, du broyat de bois, beaucoup, beaucoup de choses. Mais attention, ne déposez pas la tente de gazon à même la terre, sans rien du tout, car elle se transformera en humus et brûlera les pieds. Pour ce qui est de l'irrigation, vous pouvez comme moi utiliser des petits gouttes à gouttes, mais aussi arroser au pied de vos légumes. La seule chose qui sera importante, c'est de ne pas toucher le feuillage. Vous aurez le droit de toucher le feuillage seulement si vous arrosez avec de l'eau de pluie. Au mois de juin, la chaleur change. Il faudra prendre bien soin de garder les cultures à terre humide, c'est-à-dire les blettes, le persil, certaines aromatiques, comme le basilic, la ciboulette, la verveine, etc. Vous pourrez semer les petits pois, mais attention, c'est la dernière fois de la saison, car les petits pois aiment la fraîcheur et évoluent plus au printemps qu'en été. Ici, vous avez deux carottes semées ensemble. Je vais garder le plus grand plantule, qui est celui-ci, qui se développe ici. Là, on le voit. Et je vais prendre le second, que je vais retirer. Je vous conseille de procéder par temps de pluie. Ainsi, vous pourrez enlever la racine complètement, sans l'abîmer. Personnellement, comme rien ne se perd, je récupère mon plantoir. Et juste à côté, je vais faire un autre petit trou, dans lequel je vais glisser mon petit semis. Et je vais le recouvrir délicatement. Bien sûr, cette carotte-là ne sera pas très jolie. Elle sera certainement un peu tordue. Mais ça restera une carotte comestible. En ce qui concerne les semis d'aromatiques, il faudra bien garder la terre humide, dans un premier temps. Mais surtout, en ce qui concerne vos semis directement en pleine terre, il faudra les entourer d'une bouteille en plastique ou d'un récipient quelconque afin de les mettre à l'abri des gastéropodes. On peut retirer les gourmands des tomates et ne rien laisser à hauteur de 20 cm entre le pied et la terre. Si vos tomates ont été déjà pollinisées et qu'elles sont en formation, il est temps pour vous de poser les filets. Ces petits filets à oiseaux permettront d'éviter la noctuelle de ce papillon de nuit très néfaste pour vos cultures, qui pourra vous faire perdre la totalité de vos cultures. Si jamais vous avez un problème de noctuelle, retirez les tomates touchées et emmenez-les loin du jardin et vérifiez chacune de vos tomates. Si vous vous trouvez dans une région où il pleut beaucoup, afin d'éviter le mildiou, il faudra bien aérer les pieds de tomates et respecter l'espacement entre les pieds. De plus, vous pourrez poser sur le dessus de vos tomates du polyane plastique de récupération afin que l'humidité ne touche pas les feuilles. Si vos tomates sont formées, il est temps d'apporter toutes les deux semaines du purin d'ortie afin de leur permettre de se développer. Afin de faire grossir vos curcubitacées de variétés coureuses, il faudra couper la deuxième feuille après le fruit, c'est-à-dire ici. Vous pouvez accrocher vos pieds de courgette à des tuteurs et ainsi les faire grimper en hauteur. Comme ça, les feuilles ne seront pas en contact avec le sol et ainsi éviteront l'odium. Mais vous pourrez aussi privilégier des cultures basses tels que le basilic, l'ail. Les courgettes sont sensibles à la maladie de l'odium qui dépose sur les feuilles une pellicule blanchâtre comme de la farine. Lorsque les feuilles sont très touchées, il faudra les brûler. Et si elles sont peu touchées, vous pourrez utiliser 70 cl de lait pour 30 cl d'eau et nettoyer les feuilles par pulvérisation. N'oubliez pas de pulvériser le dessous des feuilles. Certains curcubitacés comme le concombre ont besoin de cordage pour monter. C'est pourquoi il faudra installer des tuteurs afin de bien maintenir tout ce petit monde. Il faudra repiquer les poireaux d'été et les poireaux de semaine en février seront à retirer. Attention ! Si vos poireaux montent en fleurs comme celui-ci, il sera temps de les retirer très très vite car la tige durcit et devient impropre à la consommation. Pour ceux qui font la culture de patates douces, n'oubliez pas de poser vos cordages afin de faire de l'ombre aux autres cultures. N'oubliez pas non plus de laisser des lianes au sol afin de recouvrir la surface de culture qui ne sera donc plus en contact direct avec le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faudra couper en bas de la tige à l'intersection parce que les artichauts, la tige est comestible. Il faudra donc placer deux cure-dents à l'intersection des deux tiges. Ainsi, la sève sera stoppée et fera grossir le second. Pour ce qui est des fraises, les stolons commencent à courir pour créer de nouveaux pieds. Si vous ne souhaitez pas de nouveaux pieds, il vous suffit simplement d'arracher le stolon. Si vous souhaitez de nouveaux pieds, vous le laissez agir et il ira vous faire de nouvelles petites pousses de fraises un peu partout. Attention à ce qu'elles ne sortent pas du potager. Ceux qui tentent pour la première fois de faire pousser de l'artemisia annua, il faudra penser à la mettre à l'extérieur du potager. L'artemisia annua est une plante désherbante. Il faudra l'arroser une fois par semaine, par temps sec.